La constitution du Sénégal à l'heure où je parle, elle parle de N'yari Manda ou Durom Yat. La constitution du Sénégal ne parle pas de mandat de Durom N'yari Yat. Donc le mandat de Macky Sall, 2012-2019, constitution du Sénégal, de quoi considérer ? Non, 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 de quoi considérer ? J'ai émulé du milieu de la presse. Il a été noté d'ailleurs que des vidéos relatives aux actes de vandalisme et des sondis qui ont été vraisemblablement filmés par le groupe criminel auquel il appartient aussi des manifestations. D'après son interrogatoire, il a été arrêté. Il est en instance de déféré pour des crimes d'atteinte à la sûreté de l'État et actes de manœuvre à compromettre la sécurité et la rue publique. FAMARA, le second c'est FAMARA LUNKUMA MANE, j'ai fait référence de son implication dans l'organisation Tantour. Et je donc disais que c'est tous ces éléments qui ont amené les forces de défense et de sécurité et la justice à procéder à des arrestations pour assurer l'intégrité du territoire, les violabilités de nos institutions et l'intégrité physique des citoyens sénégalais. Et donc au titre de ces arrestations, les parquets ont eu une approche, je dirais, sélective parce que certaines personnes ayant été arrêtées sous le terme des opérations, à qui on pourrait reprocher tout au moins, tout au moins, les infractions de participation à une manifestation autorisée. On en a vu des élèves et l'option a été que pour ces élèves, pour ne pas compromettre le bon suivi de leurs études, de les confier à leurs parents. Toujours dans le cadre de cette accroche, on a pu relever qu'il y a des mineurs toujours arrêtés sur le terme des opérations et parfois même qui témoignaient d'une dangerosité et d'un niveau d'implication assez prononcé sur l'effet objet des poursuites. Il a été retenu que ces mineurs puissent être justiciables du tribunal pour enfants et en fonction des cas d'espèces, procéder à leur placement sous malade de dépôt ou carrément le confier à leurs parents en attendant le jour de leur procès. Et aujourd'hui, il est notoire, il est remarquable de relever d'ailleurs, que dans le ressort de Piquet-Gaïdia-Waï, on a eu communément en détention et dans le ressort de Dakar, on en a deux en détention qui sont en instance d'être jugées cette semaine-là. Toujours dans l'approche sélective, on a relevé aussi certains corps d'activité socio-professionnelle dont les parquets, dans un souci d'une distribution efficiente de la justice, ont estimé devoir en tenir compte. Sous ce rapport, vous n'êtes pas sans savoir que le sir Wali Nour, Wali Baudian, qui est inspecteur des emplois et domaine, est membre de la garde d'approché du sir Ousmane Sanko. Pour préserver son emploi là, pour préserver la poursuite de ses activités professionnelles, l'autorité de poursuite a estimé de voir l'inculpé et de le soumettre aux portes du placé électronique. Idem, aussi de certaines personnes dont la spécificité de leur situation socio-professionnelle l'exigeait en termes de préservation de leur activité professionnelle, je peux nommer Malik El-Malingay, qui a été arrêté effectivement pour incitation à l'insurrection. Je crois savoir d'ailleurs que toute cette affaire de tentative d'assassinant vient de ses propres déclarations. Et vous aurez constaté, toute la peine que les services d'enquête ont eu à établir ce fait, a été poursuivie, je dirais, El-Malingay, et l'option a été de le soumettre aux portes du placé électronique. Cela étant dit, la procédure d'information judiciaire a été privilégiée par les organes de poursuite, et ce, sur la base principalement des articles 30 du Code pénal et 139 du Code de procédure pénale. Un fondement judiciaire qui s'est justifié à suffisance, parce qu'aujourd'hui, on est face à une organisation qui a plusieurs démembrements, à la limite disséminés sur l'ensemble du territoire national, et dont tout le motis operandi n'est pas encore totalement sainé par nos forces de défense et de sécurité et nos services de poursuite. Mais il est à retenir que fondamentalement, ces actes sont posés pour un souci majeur c'est que dans le cadre d'un état de droit, la violence n'a pas de place. Dans le cadre d'un état démocratique, la violence n'a pas de place. Il y a toute forme d'expression, mais toute forme de violence devrait être bannie sous quelque forme que ce soit et de quelque borde que ce soit. Je voudrais qu'on soit très clair sur ça. Et par rapport à ça, croyez-moi, le parquet général que j'ai la charge de diriger, en rapport avec les différents procureurs du ressort, entendront user de tous les moyens que leur offre la loi pour préserver l'intégrité des personnes et des biens. Et donc, c'est sous ce rapport que je vous dis, sous réserve que mes collaborateurs puissent avoir des mots de complément, inviter toute la population sénégalaise au nom de qui la justice est rendue, de garder leur sérénité et de savoir qu'on est en charge des responsabilités et nous entendons les assumer et les exercer parce que c'est là notre sensibilité. C'est respecter la loi dans le cadre de l'état de droit et donner corps à l'intention du Sénégalais qui a été transquis dans des lois par la représentation nationale. La mission du magistrat, c'est de dire de droit et de faire respecter la loi. Et aujourd'hui, tous les organes que la loi offre aux différents parquets dans le cadre du rétablissement de l'état de droit, s'il y allait le cas des chers, on n'hésiterait pas du tout à en user. Et la finalité, c'est fondamental, c'est de garantir la quiétude et la paix publique. Parce qu'il y a que cette quiétude et cette paix publique qui poussent nous permettre aujourd'hui de nous retrouver dans cette salle dans le cadre de ce qu'on a convenu d'appeler le point de presse. Et c'est sur cette note sauf meilleur avis de mes collaborateurs que je voudrais vous remercier de votre présence. Vous siétez au bon retour dans vos domiciliers respectifs. Tout en vous précisant, certainement, vous avez des préoccupations particulières liées à la vie judiciaire. mais l'idée du point de presse aujourd'hui, c'était de vous distiller des informations par rapport à ces cinq points. Mais il reste entendu que par rapport à l'impératif de communiquer, M. le procureur de la République près du tunnel de grande instance hors classe de Dakar et M. le procureur de la République près de Trimland. La constitution du Sénégal, à l'heure où je parle, elle parle de N'yari mandat ou Diorom Yat. La constitution du Sénégal ne parle pas de mandat de Diorom Yat. Donc, le mandat de Macky Sall, 2012-2019, constitution du Sénégal, de quoi considérer? Non, 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 non. De quoi considérer?